Musique Il y a un autre témoignage qui fait tellement rire ou je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser pour vous expliquer La personne dont le ventre était ballonné Nous lui demandons lui et son Les ventres étaient ballonnés Cela a passé 8 mois Il ne portait que le soutane Il ne portait pas les termes de ballonné Il ne portait pas les termes de ballonné Il ne portait pas les termes Il est un célèbre Nous sommes en ce centre de réféter Il nous a appris Il nous a appris Il nous a appris Il nous a appris Lève la main. Lève la main. J'ai béni le Dieu de Papa Olesa parce qu'il est bon et il est amour. Mon mari était malade depuis 2015. Nous avons surculé les hôpitaux. Partout où on passait on disait les intestins s'entremêlent. Lève la main. 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 Il devait savoir de quoi il était malade pour qu'on puisse bien opérer. Entre temps, il a passé cinq mois sans aller aux toilettes. Donc il avait des difficultés de manger parce que son ventre avait tellement ballonné. Pendant ces cinq mois, ils ne mangeaient pas, ils ne faisaient pas le petit et les grands besoins. Ils ne mangeaient pas. Les médecins se sont dit que nous devons opérer pour savoir ce qu'il a comme problème. Quelqu'un d'autre est venu, il a dit que ce n'est pas une chèvre qu'on doit couper comme ça, la tête sortait d'abord. On l'a mené dans des rivières où on, entre guillemets, on les nettoyait. Et on faisait couler les habits qu'il portait, déclarant ainsi qu'il est guéri. Mais lorsque nous rentrions à la maison, le ventre ne restait que ballonné. Surtout qu'on a fait ces prophéties, on a fait cinq mille à cahiers pour les proféties et les gens qui sont allés chercher les prophéties pour le problème. On leur dit, vous payez d'abord cinq mille pour les cahiers pour qu'on puisse commencer à écrire les prophéties. Quand on est allé, il y a des prophéties qui sont allés, il y a des prophéties. Quand on est allé, il y a une semaine, il y a des prophéties. Quand on n'a pas de prophéties, il y a des solutions exatoires. Amen. C'est normal. La prophétie est à Jésus, il y a des prophéties, il y a des solutions. Amen. La prophétie. La prophétie est à Jésus, il y a des prophéties, il y a des prophéties. Moi, je leur ai dit, vous avez dit qu'il y a le fantôme dans mon ventre. Comment va-t-il sortir? Amen. Bref, il y a des documents de l'hôpital. 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 Dans l'hôpital, il y a des docteurs. En tout cas, le docteur, il y a des documents de l'hôpital. Je suis l'hôpital. Ma docteur, il y a des documents. Ma docteur, c'est-à-dire que vous l'hôpital n'avez pas le pain. Les documents viennent du cabinet d'exploration médicale. 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 Résultat, il est observé, un, une distension aérique digestive importante avec niveau hydroaérique plus haut que large à l'étage inférieur de l'abdomen. Deux, un squelette lomopelvien banal. Conclusion, aspect radiologique suggestif d'une occlusion intestinale. La paranatomie exploratrice exigée. Photo. 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 features. Photo. C'est ça que je mange normal. En la rue de contexts, les gens disent que ce sont les Braillies. Je l'avoue. Quand je le fais, tu vois. Les gens m'aiment s'enfuir à moi, et l'aiment s'enfuir à moi, Amen. Ils disent que c'est les Braillies. Les Braillies. Ils disent que le Pedillies. Je leur dit, «Potopoto, Potopoto. Motoyabou! » Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. la conclusion. Veuillez trouver si après le rapport de l'examen est repris en rubrique. Clinique, ballonnement, gaz, plus ou moins tympanique. Nasobandel. Les cliniques disent, ballonnement, gaz, plus ou moins tympanique. Protocole du 17 octobre 2016 à 17h53. Une importante distinction aérique d'aisance intestinale associée à des niveaux hydroaériques aussi bien plus que plus haut. Absence de gaz extraviscéral. Ligne de flanc non comblée. Rectoum non aérée. En conclusion, images radiographiques compatibles avec une inclusion intestinale. Oyo est un hôpital, Moussous. Photo. Tonssoukis a un hôpital, Moussous. Bongo boyokoyokalikambwesegi sakinga. Oyo, Jezu, Assonakim. Jezu, Oyo. Troisième hôpital. Cabinet d'imagerie de la Gombe. En sigle C.I.G.O. Avec le docteur Bongo Bahati. Docteur, comment est-ce que c'est? Bongo Bahati. Numéro de référence 10273, Bar C.I.G.O. Bar 2016. Au docteur Kabunda Alidor, hôpital général de Kinshasa, Bombay. Concerné Mbouima Lumba Sylvain, âgé de... Écographie abdominale. 1. Indication. Ballonnement abdominal. Gargouillement intense. M.O.M.I. Pas d'AMG. On ne sait pas terminer avant. Pas le plus. O.M.I. Pas d'AMG. Résultat. Pas d'acide noté. Encombrement majeur et extrême de la sphère digestive. Gréillé de colon en particulier. Vissère plein de l'abdomen supérieur normal. Vessis et prostate sans particularité. Conclusion. Distention aérosolide intestinale non occlusive. Sujet fortement constipé. Intérêt Rxasp avant d'envisager un rayon X laborantin. En attendant un type de microlaxe plus air difolac. M.O.M.I. 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 A.M.O.M.I. A.M.O.M.I. En Bouchimahi on avait déjà préparé on a envoyé les billets pour que lui se rende là-bas afin d'y mourir. Mais le docteur a dit je ne pourrais pas autoriser son déplacement pour qu'il puisse prendre l'avion. C'est impossible pour lui de se déplacer par avion car il pourrait mourir dans l'avion. Ça c'est Dieu qui refusait. Après il y a un avion. Et ils sont venus ici. Et il y a un avion qui a constaté que l'avion de 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 l'avion. Et il y a un avion de l'avion. L'avion de l'avion de l'avion de l'avion. L'avion de l'avion de l'avion de l'avion. Tout se met. Il doitleben être séparés que l'avion de Dieu lui et Recommand. Je t'en.... Pour qu'il ne puisse pas sortir l'air du ventre. Mais... Comme ça, les intestins pourront s'occuper, que ça puisse gonfler avec de l'air. Celui qui ne sort pas de l'air, ce n'est pas normal. Et en même temps, il était en train de pomper encore de l'air à l'intérieur. Avec le caout. Le docteur a regardé, mais d'où vient cet air? Il pleure. Il était mourant. Il a maigri. Qui pourra le guérir? C'est pourquoi nous devons remettre le sang. Nous devons remettre le charisme et la puissance. Pour guérir ceux qui sont fatigués. Quand il est venu ici, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont trouvé mes enfants. Ils étaient derrière la délivrance. Ils pleuraient. On l'a amené par son oncle. Avec son ventre, il ne parvenait même pas à marcher. On l'a porté. On l'a touché seulement au ventre. On a sorti le tchoumbouge. Amen. On a sorti le tchoumbouge. On a sorti le tchoumbouge. Qui est-ce? Va. Mais là, quand il est arrivé à la maison, qu'est-ce qui est arrivé pour le tchoumbouge? Mama, Quand je suis arrivé à la maison, Sommes arrivés à 18 heures. J'ai dormi. J'ai senti l'envie d'aller aux toilettes. Il ne faisait plus de toilettes. Il en a eu envie tout de suite. Je suis allé aux toilettes. Quand je me suis agroupi, J'ai senti... J'ai senti la chose qu'on m'avait introduite pour ne pas faire de toilettes. Le tchoumbouge. Oui, le tchoumbouge. Je suis rentré au deuxième tour. Le ventre m'a dit, Tu dois t'agroupir. Moi, je dois sortir. Quand je me suis agroupi, Depuis que je suis né, Je n'ai jamais expérimenté Une sorte de pète. Ah oui. J'ai senti mes intestins qui commencent à tournoyer au-dedans de mon ventre. Il a commencé à dégager le gaz De 18h jusqu'au matin. De 18h à 5h du matin. Là où il était, tu ne peux pas passer. Je ne peux pas expliquer ce qu'il y a bien. Le ventre m'a bougé. Le ventre m'a bougé. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand ça bouge, Ça concentre les gaz là. Et quand le gaz sort, C'est comme le char de combat. Qui pille? Qui pille? Là où il était, Dans la maison, Vous entendez? Quand tu es dans la maison, Tu sens le coup là. Qui pille? Qui pille? Tu sais pas, Tu smellas青ulés pour que tu tu que bouges. Tu ne peux bouges. Tu ne as pas semblées. Mais on est capable la promesse qui se ramène, Que tu puissances ici, ÖNSAMРЕ! Anyone qui pille? Sous-titrage Société Radio-Canada